bonjour donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment je vais bidouiller dans l'entrée de mes parents avec ce luminaire donc on a acheté ce luminaire qui nous plaît énormément le souci c'est que ce luminaire vous voyez il a cette hauteur là il est très haut ok il a une certaine hauteur et moi ce que je veux c'est que comme il est dans cette entrée moi je veux pas que le luminaire il vienne trop bas ça va être beaucoup trop bas par exemple à chaque fois que mon mari va passer il va taper dedans donc c'est pas possible je veux le monter donc ce que j'ai fait alors première chose à faire vous voyez tout simplement j'ai coupé le fil ici parce que c'était raccordé j'ai coupé le fil avec une pince j'ai écarté et même voir couper parce que je crois même qu'on l'a coupé je crois qu'on n'a pas j'ai plus avec une pince je vais vous montrer quelle pince donc voilà donc soit j'ai utilisé une pince comme ça pour écarter carrément ça pour couper un coup boulon mais c'est la pièce qu'il faut toujours avoir ou ça au moins le mec ou plus terrible alors c'est bon voyez vous arrivez alors c'est le plus simple soit vous prenez ça alors il faut vous en fait il faut que vous le mettiez à l'intérieur on est et vous écartez ok j'essaie de poser mon téléphone pour vous montrer donc pour séparer ça vous pouvez utiliser soit vous prenez une pince comme ça que vous glissez et vous écartez voyez c'est là c'est ici qu'on veut ouvrir je me mets comme ça sur le côté et je tiens dessus sauf que quand on a une fille voilà ce qui arrive zéro force les garçons ils y arriveront parce que moi donc moi maintenant je me casse plus les pieds j'ai mon coup boulon donc je l'écarte je vois quand est ce que la maille est en dedans vous allez voir pourquoi s'embêter et là là vous coincez et là tout ce qu'il y a à faire regardez pourquoi s'embêter quand on peut faire simple si vous voulez pas les conserver c'est vraiment et là vous les séparer c'est ce qu'il faut faire si vous voulez conserver là il va vraiment falloir essayer de les écarter bonne chance certains c'est super facile cela ils sont compliqués sur moi moi vous voyez j'ai cette généralement ça vient avec ça d'accord le souci vous voyez l'inclinaison que j'ai ici j'ai un grand angle et moi ce qui se passe et quand je mets mon luminaire il est décollé du plafond parce que comme j'ai enlevé le cache d'ailleurs regardez je vais vous montrer de toute façon je crois que je n'ai pas réussi à l'accrocher parce qu'en général quand vous conservez ça d'accord ça en fait vous le bougez ça vous le mettez comme ça vous mettez vos fils et après vous le remontez et ça se colle au plafond voyez la petite vis ici pour coller au plafond mais moi comme je vais enlever j'ai plus cette situation donc ce qui se passe j'ai que j'ai cette espèce d'écart qui va y avoir quand je vais mettre le crochet là-haut malheureusement je peux pas filmer en même temps mais je vais vous montrer vous allez comprendre de toute façon je peux même pas fixer regardez je peux même pas le mettre en fait je peux pas c'est super compliqué c'est trop dedans enfin c'est un cauchemar donc voilà là j'ai vissé mon crochet un peu plus large donc là j'essaye je sais tout faire avec une main donc là je le fixe je vais d'abord l'accrocher parce que je peux être en effet faire tomber voilà je l'ai accroché désolé j'aurais voulu vous montrer mais je fais qu'une main donc voilà je l'ai glissé maintenant regardez l'écart que j'ai c'est pas très beautiful maintenant j'ai le souci là c'est que maintenant j'ai une espèce de vague parce qu'il manque le cache donc mon idée c'était de mettre des type moulure c'est de mettre ça j'ai dû le scier parce que sinon après j'aurais pas l'inclinaison pour le donc je l'ai coupé à la scie sauteuse ça coupe très droit comme vous pouvez voir c'est nickel et l'idée ça va être de faire ça en fait mais vous allez comprendre voilà je vais faire ça donc le trou c'est moi qui l'ai fait au cutter ce trou là d'abord j'ai percé dedans et après j'ai fait des coupes au cutter vous voyez et maintenant j'ai toujours le même souci c'est toujours loin donc le souci c'est qu'à partir du moment où je vais mettre ça j'aurai aucune inclinaison pour accrocher pour mettre mon mon luminaire à cause de alors ça c'est trop incurvé alors ce que je vais faire je vais couper avec mon coupe boulon je vais couper par ici alors je vais pas faire celui là parce que maintenant entre temps j'ai découvert que pour qu'il soit bien collé en fait je vais prendre la vis la plus petite que je vais couper au coupe boulon et comme ça moi je vais pouvoir le rentrer tout droit dans mon plafond le droit et ça ensuite ça je l'ai coupé au milieu parce que comme ça tout ce que j'aurai à faire c'est à coller comme ça au plafond moitié moitié et vous verrez que ça se voit pas du tout on y va donc déjà je vais l'enlever alors donc ce que je vais faire si j'avais déjà fait un test pour le mettre donc vous voyez c'est cette taille là que je vais mettre je vais mettre un plus petit vous voyez si j'avais déjà coupé mais j'ai un peu trop coupé et ça tombe trop sur le bord donc en fait j'en ai pris un deuxième et que je vais couper un petit peu plus loin mais genre un chouïa donc il va falloir que je prenne un crayon pour le marquer parce que ce que je veux pas c'est que ma mère en faisant la poussière ou quoi que ce soit que ça lui tombe il aura les films et ça va tirer sur les fils à faire des dégâts hors de question donc je vais raccrocher le mettre un peu plus long c'est pas évident j'essaie de voir à peu près où il est approximatif c'est pas facile de les coller on va faire ici j'ai coupé la façon après j'essaierai voir si c'est suffisant donc on y va donc je prends mon coup de boulon voilà je m'appuie par terre comme ça ici je vais faire pression ici on y va je le tiens je suis toujours sur ma marque bleu et on y va et j'appuie et avec mes deux mains ça s'est barré dans tous les sens est-ce qu'il est un chouïa plus grand oui ça se voit déjà je mets à côté on voit bien que c'est pas beaucoup vous voyez c'est suffisant donc maintenant je vais remettre en place et je remette mon luminaire dessus je vais être sûr quand même qu'un même si on le pousse un peu je veux pas que le luminaire il sorte on va voir pas déjà que j'arrive à le mettre on va voir je remette sur mon tableau et on revisse dans le trou j'ai plein de fils et on visse donc voilà je l'ai vissé à fond et je m'assure que c'est bien je peux plus tourner on y va maintenant je prends mon lustre et je vais l'accrocher donc ce que j'ai fait déjà j'ai bien rentré mon boîtier à l'intérieur j'ai accroché mon luminaire donc là vous voyez je suis contente là on peut le pousser il va pas tomber donc j'ai fait j'ai bien fait de le faire un peu plus long et maintenant tout ce que j'ai à faire c'est à raccorder ici mes fils ici maintenant ce que je vais prendre c'est le petit morceau et je vais m'assurer qu'il rentre bien mon petit morceau de moulure non d'abord ce que je vais faire c'est remettre le courant et vérifier que c'est bien j'ai bien fait les connexions avant de me lancer dans quoi que ce soit donc c'est parti on rebranche sur 1 et là j'allume ici et on va appeler que tout va bien hop ça s'allume donc mes connexions sont bonnes je peux couper le courant on y retourne bien évidemment quand vous faites ça vous pensez bien à éteindre moi j'éteins tout la box tv la box internet décodeur j'éteins tout parce que rallumer et éteindre c'est super mauvais et je ne l'ai pas fait pour ma copine alexa je vais faire maintenant tout ce qui est comme ça il faut débrancher tout c'est vraiment pas bon à chaque fois ça fait des grosses charges de courant c'est pas c'est pas idéal quand ça démarre éteignez-les là j'ai un peu oublié maintenant je vais récupérer ma moitié de moulure si vous voulez j'aurais pu la laisser entière problème c'est que si je la laisse entière ça veut dire qu'il faut que je la fixe à mon plafond avant il faut que la fixe à mon plafond avant après pour faire mes connexions l'écart n'est pas assez grand et regardez ce que ça donne déjà donc voilà j'ai mis l'un contre l'autre finalement avec mes parents on a décidé finalement c'est mieux on va pas coller au plafond parce qu'en fait il est vraiment coincé je vais arriver à voir parce que si jamais j'ai besoin comme nous on a cette espèce de pièce derrière de domotique si jamais elle bug ou quelque chose là avec la moulure ça va être très compliqué va falloir que je décolle pour y accéder parce que je vais difficilement j'ai jamais pouvoir enlever le luminaire avec la moulure donc en fait ce que j'ai fait je les ai rapprochés la moulure elle la tient parfaitement tout ce que je vais faire c'est que je vais cacher là ici de ce côté là des fissures avec du mastic et je vais en mettre dessus j'ai mon petit bol d'eau avec mes deux trois goûts de pecs citron un peu de ça pour camoufler un peu le puis ça ça collera un petit peu finalement mais ça après j'aurais plus qu'à mettre un coup de cutter et ça partira quand j'aurai besoin d'aller en dessous donc coller le si vous voulez mais effectivement je pense que comme ça c'est très bien et ça ne bouge pas voyez j'ai mis du mastic acrylique j'appuie dessus pour que ça creux on fait bien entrer dedans je vais en dessous parce que je crois que par ici ça joue un peu je nettoie les mains avec du poupet de cuisine et j'enlève l'excédent c'est bien c'est que c'est du blanc avec du blanc et on enlève ici l'excédent et comme ça on voit plus ça ne se verra plus le surplus il est parti j'enlève mon scotch immédiatement pour ne pas que ça le fixe comme ça je vérifie je vais peut-être en mettre un petit coup ici là on revient donc maintenant avec mon éponge magique que j'ai légèrement humidifié je vais enlever ces petites marques là on va voir si ça part vous savez ce que c'est c'est quand je récolte et que je me suis pas lavé les mains vous voyez ça va marquer l'or et puis même ici là on peut nettoyer un peu parce qu'il y a de la poussière on va voir ça on va voir ça Sous-titrage FR ?